Passons à un aspect qui te tient à cœur, Ayman, la jeunesse. La jeunesse est un pilier de modèle de développement. Et quelques mois avant le début de la pandémie, il y a eu l'adoption en Maroc de la politique intégrée des jeunes. Est-ce qu'on peut déjà adresser un bilan de cette politique ? Je risque de surprendre, cher ami. La politique, la nouvelle politique, je me rappelle, il a été présenté en mai 2019 par l'ex-ministre de la jeunesse et des sports à l'époque, Tarachid Palbi Alami, et il n'a présenté que les grandes lignes de ce qu'on appelle la PNIL, la politique nationale intégrée, pardon, la PNIG, la politique nationale intégrée de la jeunesse. Il n'a présenté que les grandes lignes en mai 2019 et il a été adopté dans un conseil de gouvernement, mais le conseil de gouvernement, on ne sait pas s'il a adopté le texte en intégral ou bien s'il a adopté également que les grandes lignes et grandes orientations. Depuis, cette nouvelle politique est restée prisonnière des terroirs du ministère de la jeunesse et des sports. Rachid Palbi Alami est parti, et Othmane Firdaus est venu. Othmane Firdaus a un focus beaucoup plus sur la culture que sur la jeunesse et sur le sport. D'ailleurs, depuis qu'elle est en fonction, les chantiers qu'elle a ouverts, c'est plutôt l'aide et les subventions à la presse écrite, à la presse audiovisuelle, aux artistes, à la culture. Donc, elle est restée dans le monde de l'édition, du journalisme et de la culture et n'a presque pas encore touché le domaine de la jeunesse et celui du sport. Donc, aujourd'hui, à ma dernière connaissance, et je suis assez bien informé de l'intérieur, maintenant, cette nouvelle politique nationale intégrée de la jeunesse, elle est toujours dans les terroirs. Rien n'a été appliqué. Et en plus, j'ai vérifié tout cela en feuilletant le projet de loi de finances 2021. C'est-à-dire que lorsqu'on revient sur les rubriques liées au ministère de la jeunesse et des sports, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire dédiée aux engagements de la politique nationale intégrée de la jeunesse. Donc, 2021, il n'y aura pas grand-chose, à mon avis, là-dessus. Et c'est vraiment dommage, vu que des pays sont venus vraiment de loin, et ils ont lancé leur stratégie nationale. D'ailleurs, c'est un chantier sur lequel j'ai bossé moi-même. J'ai eu l'occasion d'être un conseiller et consultant du ministère de l'État chargé de la jeunesse à l'émirat du Kuwait. J'ai bossé sur la stratégie nationale de la jeunesse là-bas et j'ai assisté au démarrage de la stratégie, déploiement de la stratégie et, encore mieux, il y a deux ans, le lancement de leur conseil consultatif de la jeunesse en 2018. Sachant que pour nous, au Maroc, c'est un engagement constitutionnel écrit noir sur blanc dans la constitution de 2011. Et dix ans après, le majeur de l'État chargé de la jeunesse n'a pas encore vu le jour. Le Kuwait, ils ont statué sur ça en 2016. 2018, le conseil avait le jour. Le Soudan également. Ils ont leur propre conseil, leur propre stratégie nationale appliquée, chartée, validée. Et là, je serai rassuré par rapport à la politique nationale intégrée de la jeunesse à partir du moment où il va atterrir sur le bureau d'un conseil de ministre et qui va être validé là-dedans et du coup considéré comme une stratégie nationale émuable est valide qu'il y ait force d'exécution sur tous les ministères de la place. Le Maroc, aujourd'hui, je peux le dire, m'farrote b's-zaef ou wakil haqdi la jeunesse de ce pays. Aujourd'hui, les efforts ministériels sont des efforts qui touchent à gauche et à droite. Attention, lorsqu'on dit service à la jeunesse, l'éducation est un service à la jeunesse. Donc, le ministère de l'éducation nationale sert les jeunes. Le département de la formation professionnelle, donc l'OFPPT, donne un service à la jeunesse. L'ANAPEC donne un service à la jeunesse. L'INDH, dans le financement des projets portés par les jeunes, donne un service à la jeunesse. Le ministère de la Solidarité, à travers l'ADS, l'Agence du Développement Social, donne un service à la jeunesse, en finançant et en appuyant des projets de jeunesse. Le ministère de la Santé, en donnant un service de santé aux jeunes, également donne un service à la jeunesse. Et on voit qu'il y a énormément d'efforts déployés de la part de plusieurs ministères, mais qui sont compartimentalisés, qui ne sont pas homogènes. Et chaque ministère fait et déploie sa propre stratégie là-dessus. Mais il faudrait qu'il y ait un fil conducteur pour définir un jeune, lui donner certains droits, lui donner certains acquis et coordonner l'effort national pour les jeunes. C'est ça aujourd'hui la philosophie d'une stratégie nationale. Coordonner l'effort national pour les jeunes. La définition d'un jeune dans l'ancienne stratégie nationale de la jeunesse au Maroc, c'était 15-29 ans. Pour la nouvelle politique, je pense qu'ils ont gardé la même catégorisation, mais ça tarde franchement à voir le jour. Et le conseil consultatif également de la jeunesse et de la société civile devrait voir le jour très prochainement. Nous sommes en train de perdre du temps précieux. Et si on ne définit pas ce qu'on veut de notre jeunesse et si on ne définit pas ce qu'ils peuvent nous offrir dans ce nouveau modèle de développement, je pense qu'on aurait raté et qu'on aurait mis, je ne dirais pas à la marge, mais qu'on aurait sous-exploité le potentiel d'un peu près 23 à 24 % de la population nationale. Presque le quart de la population nationale serait sans vision, sans planification stratégique pour les inclure de plein droit dans le nouveau modèle de développement. Et ça, c'est l'un des chantiers sur lesquels le Maroc a pris un retard flagrant par rapport à des pays similaires dans la région Ménat et par rapport au reste des pays du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada